Avec Salah, le 1-2, il est superbe, la combinaison, Sadio Mane ! C'est somptueux, c'est magnifique, Sadio Mane ! Bonsoir amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, bienvenue dans ce journal, voici les titres. Cannes 2021, les 5 derniers qualifiés, connus les éliminatoires de la compétition au prix fin ce mardi. Ça sent mauvais pour Claude Leroy, le sélectionneur du Togo risque un limogéage. Coup dur pour le Bayern, Robert Lewandowski, officiellement forfait contre le Paris Saint-Germain, 4 semaines d'indisponibilité pour l'attaquant polonais. Le bras s'est jeté par Ronaldo aux enchères pour aider un enfant très malade. La chaîne sportive Sport Club a organisé la mise en vente. Dans la rubrique « Que devient-il ? », nous vous proposons la vie d'après-carrière de Frédéric Mendy, l'ancien international sénégalais. Tout à l'heure pour le développement. Nous démarrons ce journal avec les éliminatoires de la Cannes 2021. Les 24 équipes qualifiées pour cette phase finale de Coupe d'Afrique des Nations sont connues à l'issue des dernières journées des éliminatoires qui étaient au programme ce mardi après la qualification surprise du Malawi ce lundi au détriment de l'Ouganda. 5 billets restaient encore à distribuer la Mauritanie. La Mauritanie s'est qualifiée pour la deuxième fois et participera à la Coupe d'Afrique des Nations, des équipes comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Guinée, le Cameroun, le Maroc et le Nigeria. S'étaient déjà qualifiés même s'ils bouclaient la dernière journée de ces éliminatoires. Regardons ce reportage d'Edouard Abedou. Les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations ont rendu leur verdict. Au terme de la sixième et dernière journée de cette phase de qualification, on connaît les 24 nations qui prendront part à la prochaine Cannes au Cameroun. Cinq équipes ont décroché leur place ce mardi. Ça a débuté avec la qualification de la Mauritanie. Après leur première participation lors de l'édition 2019, les Moravitou n'ont validé leur billet pour 2022 en disposant de la République centrafricaine 1-0. Pourtant être lié par la Côte d'Ivoire 3-1, c'est bien l'Éthiopie qui se qualifie dans la Poulka. La faute à une équipe de Madagascar qui n'a pas réussi à s'imposer face au Niger 0-0. Le Sénégal terminera les éliminatoires invaincus. Déjà qualifiés et assurés de terminer en tête de leur groupe, les Lyons ont pourtant été menés durant une bonne partie du match par les Swatini, déjà éliminés ce mardi chez eux au stade Lat-Dior à Thiès. Mais ils ont finalement arraché le nul 1-1 en clôture des qualifications. La Guinée-Bissau, elle, sera également du voyage au Cameroun après sa victoire écrasante 3-0 contre le Congo. Nous restons toujours avec Édouard, Claude Leroy où le sorcier blanc est très critiqué après l'élimination du Togo qui ne verra pas Cameroun 2021 ce lundi 29 mars 2021. Certains médias ont même annoncé que le technicien français de 73 ans aurait été limogé suite à la défaite du Togo face au Kenya recruté en avril 2016. Claude Leroy pourrait donc ne plus poursuivre son aventure avec cette équipe nationale du Togo. Regardons ce reportage. L'information fait le tour des médias. Le sorcier blanc Claude Leroy est très proche d'un limogé au sein de l'équipe nationale du Togo pour absence de résultats suite à la nouvelle défaite 1-2 des éperviers ce lundi contre le Kenya, 6e journée des éliminatoires de la Cannes 2021. Le technicien français aurait été limogé par les autorités togolaises même si l'information n'est pas encore officialisée par l'instance dirigeante du football togolais. Arrivé en 2016, un entraîneur français de 73 ans a raté toutes ses missions à la tête de la sélection. En effet, son premier objectif est de qualifier le Togo pour la Cannes 2019. Mais les éperviers ont été éliminés par leurs voisins béninois lors de la 6e journée des éliminatoires. Après avoir déclaré qu'il va quitter la sélection, après ce revers, Claude Leroy a fait volte-face et a continué son travail. Et il avait une seconde chance qui est cette Cannes 2021. Mais le Togo s'est fait éliminer après seulement 4 journées des éliminatoires. La goutte qui a fait déborder le vase. Au total, Claude Leroy a dirigé 35 matchs en tant que sélectionneur du Togo. Il affiche un bilan squelettique de 14 défaites, 12 nuls et seulement 9 victoires, dont la dernière remonte à novembre 2019, 2-0, premier tour préliminaire de la Coupe du Monde 2022. Un vrai coup dur pour le Bayern Munich touché au genou droit avec la Pologne face à Andorre dimanche en qualification du Mondial 2022, l'attaquant du Bayern. Robert Lewandowski sera absent environ 4 semaines, a indiqué ce mardi. Le club bavarois, Lewandowski, sera donc forfait contre le Paris Saint-Germain mercredi le 7 avril pour les quart de finale de la Ligue des Champions. Allez, mais aussi pour le match de retour prévu le mardi 13 avril 2021. Regardons ce reportage de Marcel Maroun. C'était dans l'air du temps, c'est désormais officiel. Robert Lewandowski ne sera finalement pas apte pour la rencontre du 7 avril prochain contre le PSG, comptant pour les quart de finale de l'UEFA Champions League. Pire, le buteur polonais manquera également la manche retour. La sortie de Lewandowski dimanche lors de la deuxième journée des éliminatoires du Mondial 2022, victoire 3-0 contre Andorre, n'était pas bon signe et n'avait pas manqué de faire grincer quelques dents du côté surtout du Bayern Munich. Si sa participation au choc de Bundesliga contre l'Eipzig le week-end prochain était déjà impossible à imaginer, l'on espérait qu'au moins l'ancien du Borussia Dortmund allait entrer contre le PSG le 7 avril prochain, ne serait-ce qu'en seconde période au vu des premiers communiqués qui annonçaient une indisponibilité entre 5 et 10 jours. Mais ce sera pire que prévu car Lewandowski ne prendra part ni au quart de finale allée, ni celui retour contre le club francilien. D'après un communiqué officiel, cet après-midi, le Bayern Munich annonçait la nouvelle. Robert Lewandowski a un étirement ligamentaire au genou droit. L'attaquant du FC Bayern sera absent pendant environ 4 semaines. Une absence de poids dans les rangs bavarois, une bonne nouvelle pour les Parisiens. Comme quoi, le malheur des uns fait le bonheur des autres. C'est la fin de cette vidéo mais avant de nous quitter, dites-nous si malgré cette absence de taille, le Bayern Munich réussira quand même à se qualifier en demi-finale de C1. On attend vos analyses en commentaire. Nous restons toujours avec Marcel. Un geste de mauvaise humeur servira-t-il à une bonne cause ? Le brassard de capitaine jeté par dépit sur la pelouse de Belgrade par Cristiano Ronaldo. L'heure lors des qualifications du Mondial 2022 contre la Serbie a été mis aux enchères pour aider un enfant malade. Le coût du traitement est estimé à plus de 2 millions d'euros. La chaîne sportive Sport Club a organisé la mise en vente après avoir vérifié l'authenticité du brassard de capitaine sur le site d'enchères limundu.com. Regardons toujours ce reportage. L'un des stewards présents samedi lors du match Serbie-Portugal a ramassé le brassard que la star portugaise Cristiano Ronaldo venait de jeter par terre après s'être vu refuser son fameux but qui a fait le tour de la planète. Ce même steward a immédiatement contacté une chaîne sportive régionale dans l'idée de mettre ce brassard aux enchères. L'homme a expliqué à l'AFP, sous couvert de l'anonymat, qu'il souhaitait venir en aide à un bébé de 6 mois atteint d'amyotrophie spinale et donc contribuer au financement du traitement de cette maladie rare. Ronaldo a jeté le brassard à 3 mètres de moins et l'idée nous est immédiatement venue à l'esprit que la vente pourrait être une bonne occasion. Personne n'a cherché à reprendre le brassard après le match. J'ai réalisé qu'on avait attiré l'attention et que cela pourrait être une bonne chose pour le petit Gavrilo Durjevic, a déclaré le steward. La chaîne Sport Club a organisé la mise en vente après avoir vérifié l'authenticité du brassard en regardant les photos et vidéos de la rencontre, a expliqué à l'AFP Branislav Josic, chargé des réseaux sociaux de la télévision. La chaîne s'est mise en rapport avec une association caritative pour mettre le brassard du capitaine portugais en vente sur le site d'enchaire limundo.com. J'espère qu'on pourra joindre Ronaldo lui-même afin d'aider Gavrilo le plus rapidement possible. A ajouter Josic. La myotrophie spinale est une maladie neuromusculaire qui concerne environ une naissance sur 10 000. Sans traitement, les muscles s'affaiblissent avec une évolution progressive vers une paralysie ou un décès fréquemment avant le deuxième anniversaire. Le coût du traitement est estimé à plus de 2 millions d'euros. En Serbie, les campagnes de collecte de fonds destinées à financer des soins coûteux à l'étranger se sont multipliées ces dernières années. Finalement, le jet de brassard de Ronaldo sur la pelouse n'aura pas été inutile. Comme nous l'avons annoncé en titre dans la rubrique « Que devient-il ? » Nous allons parler de la vie après-carrière de Frédéric Mendy, l'ancien international sénégalais formé à l'Est Saint-Étienne. Avec son 1 mai 66, il a disputé 125 matchs de championnat avec les Verts entre 2001 et 2006. Il a disputé au total 158 matchs sous le maillot vert. Il avait inscrit 13 buts, en tout cas depuis des années. Il est perdu de vue. Découvrez sa vie après-carrière avec Cheikh Mamou. 1m66, point fort, accélération avec une très bonne technique balle au pied. Alors, vous passez à quel joueur, Lionel Messi ? Et non, nous allons aujourd'hui parler de Frédéric Mendy. Formé à l'Est Saint-Étienne, Mendy devient un titulaire important sous le maillot vert alors que le club vient d'être relégué en deuxième division. L'événement marquant de son passage à l'Est Saint-Étienne est sans aucun doute la rencontre face à la Bérichonne de Châteauroux du 22 mai 2004 à l'occasion de la dernière journée de Ligue 2. Les Verts sont au coup d'avoir assuré de retrouver la première division mais doivent s'imposer pour être champions à coup sûr. Alors que le score est d'un but partout, Mendy réalise un petit ballon piqué par-dessus la défense adverse. Son coéquipier, Damien Brudonno, reprend alors la balle d'un ciseau acrobatique et inscrit le deuxième but de Saint-Étienne. Le score reste à 2 buts à 1 et les Verts sont sacrés champions. Il retrouve ainsi la première division après trois saisons à l'échelon inférieur. Frédéric Mendy goûte ensuite brièvement à la Coupe d'Europe avec la Saint-Étienne en disputant quatre rencontres de Coupe Intertoto lors de la saison 2005-2006. Et en 2006, à la fin de son contrat, il rejoint gratuitement le Sporting Club Bastia. Alors en Ligue 2, le club a la particularité d'avoir vu évoluer sous ses couleurs l'homonyme de Frédéric Mendy deux années auparavant. En juin 2009, en fin de contrat après trois saisons comme titulaire, il quitte la Corse. En juillet 2009, il signe pour le premier grec à Wokawala. L'expérience tourne mal, le club étant sujet à des problèmes financiers qui entraînent de fréquents retards de paiement pour les salaires des joueurs. Le 31 mai 2010, le site officiel du stade Lavalois annonce son recrutement pour deux saisons. Lors de la trêve hivernale 2011-2012, il rejoint la Jeanne d'Arc de Drancy, un club de CFA, pour ce qui est de la sélection nationale. Frédéric Mendy compte 37 sélections avec le Sénégal pour un seul but inscrit. Sa première phase finale en équipe nationale est la Coupe d'Afrique où le Sénégal a été éliminé en quart de finale par la Tunisie. Nous sommes en 2004. Il prend ensuite part à la Cannes 2006 où son pays échouant en demi-finale face à l'Egypte, pays haute et futur vainqueur. Puis à la Cannes 2008 où le Sénégal ne sort pas de sa poule. Son unique but en équipe nationale du Sénégal est inscrit le 16 janvier 2008 à l'occasion d'un match amical face au Béné avec une victoire des Sénégalais. Deux buts à un, la dernière fois que Frédéric Mendy a foulé un terrain de football. Il portait encore le maillot de FC Lure, le français de division régionale. Malgré son envie de poursuivre sa carrière en donnant quelques piges à Lure, Fred devrait penser à la retraite. Un moment, dit-il, il a pensé à entraîner mais le doute l'habite. Je donne des coups de mes allures, ça me plaît bien, mais de là à passer mes diplômes et à ne faire que ça, on verra plus tard. Il est donc dans l'indécision pour le moment. Espérons qu'il trouve vite sa voie et que celle-ci le passionne autant que le football. Merci cher Mamoun pour ce reportage. Enfin, nous avons retrouvé Frédéric Mendy. Mais avant de vous quitter, je vous pose deux questions. Comment vous avez trouvé les éliminatoires de la Cannes 2021 ? Les 24 équipes qualifiées qui doivent s'affronter au Cameroun en janvier 2022 sont connues. Comment vous avez trouvé ces éliminatoires ? Mais aussi Lewandowski forfait contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Est-ce un vrai handicap pour le Bayern Munich ? Merci. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure.